Je suis un type de support issu d'une plante qui pousse essentiellement sur les bords d'une île. J'ai probablement été inventée il y a près de 5000 ans en Égypte et on en retrouve une large collection à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. Qui suis-je ? Il s'agit bien du papyrus, riche au total de presque 12 000 pièces mêlant papyrus, ostracas ou encore objets divers. La collection Patrimoine Antique et Archéologique de la BNU a été constituée entre 1890 et la Première Guerre mondiale. La collection de la BNU compte une moitié des papyrus, une moitié des tessons de poterie, des ostracas, grosso modo évidemment. Au niveau des langues, on a une grande diversité puisqu'on en a grosso modo une moitié qui est grecque, une autre moitié qui est en langue égyptienne. Il y a un peu de latin, il y a un peu d'araméen, d'hébreu, de persan, etc. On a des textes qui ont grosso modo 2000 ans, parfois plus, parfois moins, et qui nous parlent surtout de la vie courante, les impôts, les contrats, les lettres privées. Et puis pour 5 ou 10% des textes, on a de la littérature. Cette collection sert notamment de support à des recherches de chercheurs strasbourgeois. Quelques pièces uniques font partie de la collection. Nous avons à Strasbourg non seulement quelques belles pièces d'Homère et d'autres auteurs connus, mais aussi un certain nombre de fragments d'auteurs inconnus. Et la pièce la plus célèbre, c'est notamment ce vers-ci, où l'on trouve un fragment, quelques colonnes, quelques lignes, d'Empédocle, qui est un philosophe grec antérieur à Socrate, pré-socratique. Mais ceci est jusqu'à présent le seul manuscrit d'un philosophe pré-socratique connu au monde. Ce document est écrit en grec, il a été écrit par un script professionnel très soigneux. au premier siècle avant ou au premier siècle après Jésus-Christ, donc plusieurs siècles après la vie d'Empédocle. C'est une copie du poème ou de l'un des poèmes qu'Empédocle a composés pour exposer sa doctrine, qui est une doctrine assez célèbre, puisqu'il combine les quatre éléments, eau, air, terre et feu, et qu'il estime qu'ils sont mis en mouvement par deux principes opposés, l'amour et la haine. Je travaille sur deux rouleaux de papyrus, et plus particulièrement au recto des papyrus, donc à la première utilisation. Sur celui-ci, on a des documents administratifs, qui viennent des hautes sphères d'un homme, donc d'une région. Le document est daté de la troisième année de Septime Sévers, ce qui nous ramène à 194 de notre ère, après Jésus-Christ. Préservant l'une des principales collections d'objets et de documents de l'Antiquité en France, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a été labellisée « Pôle d'excellence en sciences de l'Antiquité » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?